salut à tous j'espère que vous portez bien aujourd'hui je vais vous expliquer comment est ce que vous pouvez faire pour éviter le motif de refus insuffisance financière pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est marcel camelan présentateur de la chaîne cg et qui signifie canada global info sur cette chaîne nous parlons du canada plus principalement d'immigration canada si le thème de cette chaîne vous intéresse likez les vidéos abonnez-vous et cliquez sur la courbe de notifications pour ne pas manquer toutes les autres vidéos qui vont arriver par la suite partager les vidéos pour aider plusieurs autres personnes qui sont dans le besoin de connaître les informations que je fournis sur cette chaîne sans plus tarder nous allons passer au vif des sujets comment donc faire pour éviter le motif de refus insuffisance financière ce que vous devez déjà savoir c'est que le ministère de l'immigration canadien recommande à ses agents d'immigration de vérifier uniquement les fonds nécessaires pour la première année de scolarité pour l'étude de l'étudiant donc à titre d'exemple tu es étudiant inscrit dans un programme de trois ans dont des frais de scolarité partent jusqu'à 45000 dollars canadiens tu dois démontrer que tu possèdes de 15000 dollars canadiens si et seulement si l'agent d'immigration est sûr que il y aura la ressource financière pour les deux autres années à venir l'agent d'immigration dans certains cas dans son pouvoir discrétionnaire demander exiger l'apport de certains d'autres de certains documents vous pour être rassuré que tu pourras faire tes trois ans d'études de manière tranquille donc comme document que le garant peut demander je vais vous les citer mais avant je tiens à préciser que lors de votre demande du permis d'études soigner directement ces documents lors de l'assemblément de vos documents n'attendez pas en fait que l'agent d'immigration vous envoie un mail pour vous dire que on a besoin de des documents supplémentaires parce que évidemment il peut tout de même n'est pas vous demander cela et vous refusez le visa ou bien pendant qu'il vous demande cela ça fait un temps en plus on vous perd donc parmi les documents que le garant peut vous demander ensuite plus et les documents relatifs à l'emploi de vos parents si vos garants ici sont vos parents comme deuxième document il peut demander un document financier supplémentaire démontrant l'historique des transactions financières des derniers mois ici dernier mois n'est pas défini dernier mois peut être l'historique bancaire sur trois mois ou bien sur neuf mois moi je vous conseille d'avoir le plus de temps possible six mois au moins c'est ce que moi je vous conseille et le garant peut encore vous demander un soutien financier irrévocable ou bien nature de vos parents présents au canada c'est très important qu'ils sachent que vous avez de la famille au canada en fait c'est pas obligatoire mais c'est très important du moment que vous montrez que vos parents au canada ont fait fournir des documents financiers ou en fait des documents financiers irrévocables ou bien des documents en nature ça ça le rassure et vous avez plus de chances en fait d'obtenir votre visage en fait de pallier à ce problème d'insuffisance de fonds ou un étudiant qui est marié et qui a des enfants qui a des enfants avec qui n'a pas de garant de se prendre en charge de lui-même il doit pouvoir démontrer qu'il possède outre les frais de scolarité qu'il possède au minimum dix mille dollars pour lui-même pour sa feuille de subsistance il est aussi démontré qu'il possède au minimum quatre mille dollars pour son époux ça peut être sa femme ou ça peut être son mari doit démontrer qu'il possède quatre mille dollars par an pour son époux un étudiant maintenant qui veut s'établir dans la province du québec parce que ce que je viens de vous expliquer en fait c'est pour un étudiant qui part dans une autre province maintenant pour un étudiant qui veut s'établir dans la province du québec il doit aussi démontrer qu'il possède des ressources nécessaires donc par exemple il doit prouver qu'il possède 11 mille dollars de frais de subsistance pour lui-même déjà sur une période d'une année dans outreux les frais de scolarité il doit prouver qu'il possède 11 mille dollars pour ses frais de subsistance il doit aussi prouver qu'il possède une somme allant de 1000 à 2000 dollars pour son biais d'avion aller et retour oui parce que les visas ici est un visa temporaire dont est un visa temporaire qui stipule qu'à la fin de votre de vos études vous devez rentrer dans votre pays d'origine donc démontrer déjà à l'agent d'immigration que vous êtes prêt financièrement à retenir dans votre pays en lui montrant que vous avez une somme d'argent allant du temps de 1000 $ à 2000 $ ok vous devez aussi prouver cet argent que vous avez 500 $ pour l'assurance maladie et d'hospitalisation et aussi prouver que vous avez encore 500 $ pour le pour votre établissement pour votre établissement à votre lors de votre arrivée au Canada donc vous devez le prouver aussi quand vous allez arriver au Canada vous avez une somme d'argent à part vous aider à vous établir c'est-à-dire à trouver à trouver un loyer et acheter vos meubles acheter de quoi commencer à vivre à vous installer c'est ainsi si vous respectez vraiment ceci tout ce que je vous donne comme document soyez rassurés que vous n'allez pas recevoir un motif de refus du genre insuffisance financière restez déjà tranquille si vous avez respecté clairement ce que je vous ai dit à ce niveau pour ceux qui veulent se lancer dans une procédure d'immigration et qui ne savent pas comment faire et qui désirent coaching ou bien un accompagnement contactez nous nous pouvons vous aider à mieux construire votre dossier afin de facilement convaincre l'agent d'immigration pour que vous ayez enfin votre votre permis d'études ou visa ou aller étudier et vivre au Canada comme vous on vous semble cette vidéo tend déjà à sa fin je vous donne rendez-vous la semaine prochaine aux deux autres vidéos toujours consacrées aux motifs de refus de visa donc ceci n'est que l'un des motifs de refus de visa je ferai deux autres vidéos pour vous expliquer comment faire pour parler aux deux autres types de motifs de refus de visa restez scotché surtout liker la vidéo si elle vous a intéressé ou si elle vous a vraiment aidé surtout n'hésitez pas à la partager pour aider aussi beaucoup d'autres personnes qui aimeraient avoir l'information afin de ne plus gaspiller de l'argent pour rien pour rien pour rien merci d'avoir suivi ma vidéo je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ciao